Amigo, je sais pas toi, mais j'ai vraiment hâte que les championnats reprennent. Parce que là, vraiment, niveau actualité, c'est chiant. Il se passe rien, à part commenter le mercato, il n'y a rien à faire. Et je n'ai pas envie de faire que du mercato chaque semaine. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur des joueurs dont j'en attendais beaucoup, mais qui, à force, commencent un petit peu à m'agacer. Parce qu'ils ne perdent toujours pas, ou en tout cas, ils ne sont pas au niveau où je les attendais. Alors, c'est les éternels espoirs, on connaît, on a vu souvent des vidéos de ce genre, mais à chaque fois, on nous parle, soit de Koresma, soit de Ben Arfa, soit de Balotelli. C'est bon, les mecs, ils ont 30 balais, ils ont quasiment fini leur carrière, on a compris. Donc là, on va réactualiser un petit peu ça, avec une sélection de joueurs qui sont en train de passer à côté de leur carrière. Avant de commencer cette vidéo, si tu as un moment en pense à faire un petit tour sur Utip pour mater quelques pubs, c'est le meilleur moyen de me soutenir et me permettre de développer des projets plus ambitieux pour la chaîne. Si tu n'as pas le temps, tu peux aussi faire un don, le lien est dans la description. Saint-Etienne, Hannover, Monaco, Bastia, Nice et maintenant Newcastle. A 22 ans, Alan Saint-Maximin a déjà le CV d'un vieux briscard, et pourtant, il n'a toujours rien prouvé. Ça fait pourtant depuis ses 17 ans qu'on nous l'annonce comme un phénomène. Ses accélérations fulgurantes et ses dribbles excitent tout le monde, mais chaque année, le constat est le même. Le gamin ne progresse pas. Il a un vrai talent naturel, ça c'est évident, mais on sent aussi qu'il est persuadé que cela suffit pour devenir un grand joueur. Et par contre, à côté de ça, sa lecture du jeu, elle est moyenne. Son efficacité, c'est même plus que moyen, et du coup, il ne progresse pas. Avec Nice, il vient de réaliser sa meilleure saison. En chiffres, ça donne 6 buts et 5 passes décisives. Pour moi, je suis désolé, ce sont des statistiques d'un joueur lambda, d'un joueur moyen de Ligue 1, pas d'une future star. Alors certes, il était assez seul dans l'animation offensive de Nils cette saison, mais pour quelqu'un qui se voit comme une future star, qui se voit jouer plus tard aux côtés d'Mbappé et d'Mbélé, c'est quand même largement trop faible. Pour la petite anecdote, quand Saint-Maximin arrive à Nice, le coach de l'époque, Lucien Favre, n'avait pas été consulté. Au bout du premier entraînement, il est allé pousser une gueulante auprès de la direction pour qu'il soit vendu sur le champ, tellement il était exaspéré par sa faible lecture du jeu. Ça en dit quand même long. Champion du Portugal, champion d'Europe, vainqueur du Golden Boy, au bout d'une seule saison en pro, l'avenir de Renato Sanchez semblait déjà tracé. Avec sa puissance, son endurance et son énorme volume de jeu, il ne lui manquait plus qu'une paire de lunettes pour être déclaré officiellement comme le digne héritier d'Edgar Devitz. Le problème, c'est qu'après sa première saison incroyable, il n'a pas pris le temps de grandir. C'est souvent le cas avec les jeunes prodiges, ils veulent partir trop vite. Il a de suite enchaîné avec un transfert au Bayern où la concurrence est énorme. Et faire une demi-saison en pro avec Benfica, j'aime beaucoup le championnat portugais, mais c'est pas suffisant pour te préparer au plus haut niveau, surtout dans une équipe comme le Bayern. Et c'est en toute logique qu'il fera une première saison sur le banc et qu'ensuite il sera prêté à Swansea. Bon, le choix de l'envoyer en prêt à Swansea, en soi c'est pas déconnant. Vu ses qualités, le voir jouer en première ligue, se relancer, c'était plutôt envisageable. Le problème, c'est que lui ne digère pas cette régression et ne veut que jouer au Bayern. Et il nous fait une petite déprime. Alors l'année dernière, il est rentré au Bayern, Niko Kovac lui a redonné un petit peu de confiance, il a retrouvé un petit peu de temps de jeu, il a même retrouvé la sélection portugaise. Mais malgré tout, il reste un remplaçant et il commence un petit peu à ranger son frein. Là, il a encore été conforté par Niko Kovac pour la prochaine saison, alors que lui demandait à partir. A mon avis, cette saison va être vraiment cruciale. Parce que s'il perd encore un an, qu'il passe encore un an sur le banc, pour moi, il va manquer le train pour redevenir le joueur qu'il était censé devenir. S'il se plante encore, ça commencera à vraiment se sentir mauvais pour lui. Bon, là, il n'y a plus de doute. A seulement 31 ans, Micah Richards vient d'annoncer carrément la fin de sa carrière. Avec Aston Villa, il n'a joué que deux matchs en trois saisons. Deux matchs ! Sauf que depuis plusieurs années, Micah Richards, il brille plus à l'infirmerie que sur le terrain. Et pourtant, lui, pour le coup, il avait vraiment tout du futur grand défenseur. Il était grand, costaud, il allait vite, il pouvait jouer sur un côté ou dans l'axe. Techniquement, c'était très propre. Ah non, clairement, il y a dix ans, tout le monde disait que c'était le défenseur du futur. Le successeur de Rio Ferdinand. Il était programmé pour devenir l'étendard de Manchester City, voire même le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Sauf que depuis 2012, Ray Richards, il enchaîne blessure sur blessure. Il a même tenté de se refaire une santé en Italie du côté de la Fiorentina. Avec un prêt, ça n'a pas marché non plus. Pourtant, il n'y a aucune rumeur comme quoi il n'était pas professionnel. Il était grand, il était costaud, il avait tout. Non, en vrai, Micah Richards, il n'y peut rien. C'est juste le abou d'habit anglais. En termes de production de joueurs, que ce soit en termes de quantité ou de qualité, la Masia de Barcelone est ce qui se fait de mieux depuis déjà pas mal de saisons. Pendant longtemps, le leitmotiv du club, c'était on n'achète pas les stars, on les forme nous-mêmes, en opposition avec la politique de recrutement hollywoodienne du Real Madrid. Sauf que depuis quelques années, le Barça pioche de moins en moins dans son centre de formation. À part Sergi Roberto, rares sont les jeunes joueurs à s'être réellement imposés dans l'effectif du Barça. Et il y en a pourtant un que l'annonçait comme une future star de cette équipe, c'est Gérard Delofeu. Alors on a beaucoup parlé dans les sujets sur les éternels espoirs de Boyan Kirkic, mais Delofeu lui aussi. C'est en train de commencer à en devenir un. Avec sa vitesse, sa technique et son blast de Pokémon, ses premières apparitions à l'âge de 17 ans sont assez prometteuses. Mais comme je le disais, les places pour les jeunes sont de plus en plus rares au Barça, donc il va devoir se contenter d'être envoyé en prêt. Que ce soit à Everton ou à Séville, il montre de belles choses, mais son manque d'efficacité fait que Luis Enrique n'est pas fan. Du coup, le Barça le vend à Everton. Maintenant qu'il est transféré définitivement, on se dit ça y est, il va pouvoir enfin prendre le temps de bien se développer et de montrer tout son potentiel. Bah non, 6 mois plus tard, il est de nouveau prêté. Cette fois, il part au Milan AC. Et c'est là qu'il va enfin montrer son potentiel. Pas entièrement, mais en tout cas bien plus que ce qu'on voyait habituellement. Et ça a suffi pour que Barcelone le rachète. Parce qu'à l'époque, son contrat à Everton contenait une clause de rachat. Donc là, on se dit ça y est, c'est son heure. Il va enfin pouvoir s'imposer au Barça. Mais non, il est encore là pour faire le nombre et il va de nouveau être prêté au bout de 6 mois. Cette fois, il part à Watford où il se sera transféré définitivement. Il y joue encore. Et là, il a enfin trouvé un petit peu de stabilité, un peu de régularité. Il se montre plus efficace, il devient de plus en plus intéressant. Mais dans un club de moins de moins dure. Sauf que maintenant, il a déjà 25 ans. Et j'ai bien peur que le train pour devenir une star soit passé pour lui. Alors lui, c'est peut-être un petit peu tôt pour le qualifier déjà d'éternel espoir. Mais je le sens bien. Ça sent l'arnaque. Ça sent le joueur sur qui tout le monde s'est emballé trop vite. 22 ans pour le Messi turc. 4 saisons en pro, 4 buts. 1 but par saison, c'est pas mal comme ratio. Moi, j'aurais plutôt dit que c'est le Saint-Maximin turc. Un joueur surdoué de base, mais qui se regarde trop jouer au ballon. Ah, lui aussi, pour les compilations YouTube, il est parfait. Mais lui non plus, il a toujours pas compris que le talent seul ne suffit pas. Qu'un beau dribble ou une grosse accélération ne sert à rien si ça n'entraîne pas une bonne passe ou une vraie occasion de but. Et en plus de ça, son hygiène de vie n'aurait pas toujours été irréprochable. Il a d'ailleurs fait une grosse promo sur Insta cet été pour montrer qu'il était bien affûté. Et ça a marché, puisque là, il vient de signer à Galatasaray. Tant dire qu'il a intérêt à se réveiller très vite, par contre. Parce que là-bas, l'exigence, c'est pas celle de Vigo, c'est pas celle de North Island. Alors lui, j'avoue, au début, j'y croyais très très fort. Mais vraiment. Quand il revient à la Juve après ses deux saisons au pré-Empoli, je me suis dit, lui c'est bon. Encore une saison ou deux pour s'aguerrir aux côtés de Barzagli, Chiellini, Bonucci. Et ça va devenir un top player, ça va devenir le taulier. Sauf qu'entre-temps, Bonucci est parti, il n'a pas saisi sa chance. Benatia est parti, il n'a pas saisi sa chance. Barzagli a arrêté le foot, mais toujours rien pour Rougani. A tel point qu'il est annoncé sur le départ aujourd'hui. La Juve, elle, veut définitivement le vendre. Elle veut profiter du fait que sa côte soit encore haute. Du fait qu'il soit encore considéré comme un espoir dans l'opinion publique. Mais la Juventus, elle, elle a compris. Elle a compris que le train il était passé. Il a déjà 25 ans. Si c'était une future star, il aurait déjà explosé. Alors oui, il a des qualités techniques évidentes et une très bonne lecture du jeu. Et il est assez élégant comme défenseur. Mais à côté de ça, que ce soit en termes d'intensité, de roublardise et de concentration, je suis désolé, mais ça reste encore trop faible. Il joue encore aujourd'hui comme un jeune joueur. Très souvent, je le trouve très naïf dans sa façon de défendre. Et il concède des fautes très bêtes. C'est quand même fou de jouer à la Juventus, qui est quand même la référence en matière de sciences défensives, et d'avoir appris si peu en autant de temps. De toute la liste, c'est peut-être le cas le plus complexe. En tout cas, si on regarde rapidement ses performances saison après saison, on se rend compte qu'elles sont en train de baisser. Il avait commencé très fort avec une saison 2016-2017 assez exceptionnelle, mais depuis, ça chute doucement. Il est de moins en moins efficace, et ses coups de génie se font de plus en plus rares. On peut donc commencer à légitimement se poser des questions sur son niveau réel et sur son avenir. D'autant qu'en parallèle, son club, Tottenham, évolue de saison en saison. Pochettino fait un excellent travail. L'effectif bouge très peu. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse s'épanouir pleinement. Alors, je ne vais pas dire aujourd'hui que ça y est, c'est terminé pour Dele Alli et qu'il ne progressera jamais. Son talent naturel est indéniable, et très honnêtement, j'y crois encore. Et je n'oublie pas non plus qu'il a souvent été repositionné dans un rôle de milieu relayeur, et qu'il est donc logique que ça se ressente sur les stats. Forcément, il joue plus en retrait, il a plus de boulot défensif, il est moins souvent dans la phase de réparation, il a moins souvent des occasions de marquer. Logique. Mais à côté de ça, quand je le vois jouer, je le trouve de plus en plus nonchalant. J'ai de moins en moins l'impression qu'il cherche à se surpasser. Et ça, pour moi, c'est la marque des éternels espoirs. Un autre joueur sur lequel je me fais pas mal de soucis, c'est Marco Asensio. Alors, la saison dernière, j'avais fait une vidéo pour dire que c'était la future star avec Kylian Mbappé, qu'ils allaient se tirer la bourre pour le ballon d'or. Au final, il nous a pondu une saison assez catastrophique, et là, il vient de se blesser très gravement. Il va être out pour pas mal de mois, il va galérer à retrouver son niveau. Là, j'ai peur que sa carrière prenne une toute autre tournure et bien plus négative. Alors, c'est un porto pour tirer les conclusions, mais j'ai peur que le sort joue un petit peu contre lui. Comme quoi, tout peut aller très vite dans le foot. Un autre joueur aussi pour lequel je me fais un petit peu de soucis, c'est Alphonse Areola. Pareil, chaque saison, on attend son éclosion. Chaque saison, au final, il nous plonge des saisons moyennes. Il y a quand même 26 ans aujourd'hui. On attend un petit peu plus. Après, je trouve qu'il n'a pas forcément toujours été mis dans les meilleures conditions au Paris Saint-Germain pour pouvoir devenir un numéro 1, pour pouvoir vraiment s'épanouir. À chaque fois, on l'a mis dans un rôle de numéro 1 bis. Il a toujours eu une grosse concurrence à côté de lui. Un coup, c'était Kevin Trapp. Un coup, c'était John Lujiboufone. Je pense que si on lui fait vraiment confiance, qu'on lui dit « Ok, maintenant, t'es le numéro 1 », qu'on lui pardonne ses 2-3 premières boulettes et qu'après, on le laisse jouer, il y a encore moyen qu'il révèle tout son potentiel. Mais c'est vrai qu'à 26 ans, il a quand même bien le profit de l'éternel espoir. Ça, il faut bien l'avouer. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. S'il y a d'autres joueurs qui te font perdre patience, dis-le-moi dans les commentaires. Il y a encore pas mal, évidemment. Moi, c'est ma liste perso. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu avant de partir et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501